La ministre des Affaires étrangères a reçu dans son cabinet de travail l'ambassadeur américain en République démocratique du Congo, Marie Tumbandeza et Mac Hammer, ont évalué le processus de partenariat entre les deux nations. Pour le diplomate américain, au sortir de cette rencontre, les États-Unis d'Amérique veulent consolider les relations avec la République démocratique du Congo afin de favoriser le libre-échange. Comment on peut ensemble avancer notre partenariat privilégié entre la RDC et les États-Unis pour promouvoir la paix et la prospérité ? Je suis très intéressé à écouter l'impression de la ministre sur le sommet qui a lieu en place à Goma avec le Burundi, Ouganda et Angola. Et qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire pour soutenir les efforts du gouvernement de la RDC pour avancer la paix et la sécurité à l'est du pays ? On a aussi parlé de la présidence de la RDC dans l'Union africaine et pour voir quel est l'agenda que le ministère des relations étrangers a pour cette prochaine année. Et on a eu une très bonne discussion productive. On peut travailler ensemble pour promouvoir le libre commerce, pour avancer les sujets du genre, pour voir ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer la relation entre les pays et la région. Et les États-Unis seront toujours impliqués pour soutenir les efforts du président et de la madame la ministre. Je ne dois pas avoir raison d'être inquiète. C'est clair que mon voyage à Minembewe, Mikenge et Biombo n'a rien à faire avec le voyage du ministre Roubaix. J'étais là pour voir quelle est la situation humanitaire. Comme vous le savez, les États-Unis sont les pays les plus grands donneurs d'assistance humanitaire à la RDC.